Voilà, comme ça. Je vais rester comme ça. Il n'y a pas du tout de bruit sévère ? Non, ça va. Avec eux. Il y a des travaux là. Alors je m'appelle Lise. Je ne sais pas, je ne sais pas quoi dire. Je m'appelle Lise et voilà, c'est tout. J'ai 20 ans et j'aime bien les églises. Mais je ne suis pas croyante. Enfin, non, pas officiellement. Je ne me considère pas comme croyante. Enfin, non, pas officiellement. Je ne me considère pas comme croyante. C'est quoi ton lieu préféré ? Du coup, c'est la cathédrale Saint-Jean à Lyon. C'est un de mes lieux préférés. Mais c'est le lieu où je préfère venir quand je ne vais pas bien. Juste pour me recueillir ou juste pour m'apaiser moi-même. C'est le lieu où je préfère aller pour être mieux. Je sais que quand je rentre dans cette église et quand je ressors, je ne suis pas du tout dans le même état. Et généralement, ça va mieux. Voilà. Donc tu fais quoi dans cette église ? Je ne sais pas, ça dépend. Généralement, j'aime bien juste me poser sur une chaise et puis je regarde les gens qui passent. Juste je regarde les vitraux. J'observe. J'aime bien observer les gens aussi, enfin voir leur comportement. C'est ce changement de comportement. Dès que tu rentres dans une église, généralement, les gens changent de comportement, ils s'adaptent au lieu. Et puis je vois les personnes, les croyants, comment ils réagissent. Je sais que tu vois tout de suite, c'est une personne des croyants tout le temps parce qu'elle s'avance dans l'allée centrale. Et si à la fin, elle s'arrête, généralement, il y a des gens qui font des signes de croix, ils s'agenouillent, ils font un signe de croix. Et puis sinon, ils passent devant l'allée et quand ils s'en vont, ils s'agenouillent d'abord et puis après, ils tournent le dos à l'hôtel. Et du coup, je sors ça et c'est trop chouette. En plus, c'est hyper silencieux. Bon, à part quand il y a des travaux, quoi. Mais c'est trop chouette. Ça apaise de ouf, en fait. En plus, il fait frais, alors c'était bien. C'est trop bien. Moi, j'aime bien. Tu dis que c'était pas croyante, mais t'aimes bien les églises comme... Je ne me considère pas comme croyante. Enfin, je n'ai pas de religion attitrée dans le sens où je ne me considère pas ni catholique, ni protestante, ni toute autre religion. mais je ne m'empêche pas moi-même de croire en quelque chose de plus grand. Tu vois ? En fait, c'est juste que... Enfin, la foi en elle-même, le concept de foi, je trouve ça incroyablement beau. Parce que finalement, c'est quelque chose qui apporte beaucoup à énormément de personnes. et c'est super chouette quand ça ne limite pas les autres. Tu vois, la religion, c'est quand même un concept chouette parce que ça t'aide à mieux vivre. Et du moment que ça ne contraint personne d'autre, ça reste bien. Après, bon, aujourd'hui, voilà... Je ne sais pas comment dire. C'est un sujet épiné. Parce que bon, voilà. Mais juste la foi, c'est juste de l'amour pour quelqu'un qui n'existe pas forcément. tu ne sais pas. Tu choisis juste de croire. Et ça, c'est beau. Tu te laisses le bénéfice du doute. Moi, j'aime bien. Ça me... Je trouve ça chouette. Ça met un peu de magie dans un monde qui n'en a plus beaucoup. Et après, c'est libre à toi de croire ou non, mais... Pourquoi ne pas croire si ça ne t'apporte rien de mal ? Et cette habitude de venir dans les églises, tu laisses un petit mot ? J'ai l'impression qu'il y a plus de bruit tout à l'heure. Il y a eu plus de bruit ? Un petit peu. Enfin, je sais que mon père vient d'une famille catholique, mais il n'est pas du tout croyant. Enfin, il n'est pas du tout croyant, mais en vacances, à chaque fois qu'on visitait un village et tout, on visitait forcément l'église parce que mon papa, il aime bien aussi. Et du coup, on rentrait toujours dans chaque église des villages qu'on visitait, on s'arrêtait dans l'église. C'était un peu un passage obligé. Puis moi, j'aimais bien. Et puis, tu sais, pendant les vacances, vu qu'il fait chaud, tu te poses à l'église, c'est vraiment le moment de pause et tu t'assoies et c'est trop joli. Il y a des couleurs incroyables. Je pense que c'est aussi vraiment le bâtiment. Je sais que moi, j'aime bien les trucs monumentaux avec beaucoup de couleurs. Enfin, les vitraux et la lumière, ça m'a toujours attirée. Et là, Saint-Jean, elle a d'énormes colonnes. Le plafond, il est super rose et tout est en pierre. C'est très médiéval, finalement. Et c'est tout ce que j'aime. C'est de la pierre. C'est trop bien. Ouais, voilà. Je pense que c'est... Ouais, le fait que je rentrais quand j'étais petite dans chaque église de chaque village, ça fait quelque chose. Qu'est-ce qui fait que ce lieu-là, tu l'aimes particulièrement ? Alors, honnêtement, je pense que déjà, la devanture ressemble énormément à Notre-Dame de Paris. Et ça, c'est un plus pour moi parce que Notre-Dame de Paris, c'est l'église, enfin, la cathédrale dans mon cœur parce que, pour plein de raisons, un peu nulle d'ailleurs. Mais voilà, vu qu'elle est dans la capitale, elle est hyper célèbre, Hugo en a fait un personnage d'un roman assez impressionnant. J'adore la comédie musicale qui a été écrite dessus. et puis, elle est incroyablement belle. Elle a brûlé. Je m'étais dit, c'est que je m'étais dit que, parce que du coup, je n'ai jamais vu de messe. J'ai vu des vêpres, mais je n'ai jamais vu de messe et je m'étais dit ma première messe, je veux qu'elle se fasse à Notre-Dame de Paris. Et du coup, c'est plus possible parce qu'elle a brûlé. Bah, si. Bah, ils vont la reconstruire, mais bon, ça va prendre 15 ans. Tu as vu qu'il y avait une messe qui a été faite pour 30 personnes. Ah ouais ? Et c'est très drôle parce que c'est que des hommes religieux et ils sont tous avec un petit casse de chambre. Ah non, je n'ai pas vu, j'irais voir. D'accord. Donc, c'est parce qu'elle a l'aventure de Notre-Dame ? Non, et puis c'est aussi, je pense que c'est le premier lieu. J'allais souvent à Lyon quand j'étais petite avec ma tante et à la fête des Lumières aussi et la plinze Saint-Jean, c'était une place que j'ai retenue très très rapidement parce que du coup, il y avait cette cathédrale immense je savais que c'était le métro où il y avait le plus long escalator de tout Lyon. Du coup, avec ma soeur, on s'amusait à le monter et le descendre et quand on arrêtait de s'amuser dans le métro, on allait dans la cathédrale et à la fête des Lumières, du coup, ils projettent des illuminations. C'est super joli, chaque année, c'est vraiment le lieu à ne pas rater parce que les illuminations sont incroyables et nous, on allait tout le temps ici la voir du coup, c'était un lieu récurrent de ma vie à Lyon finalement et la place est trop chouette, le quartier est vraiment trop bien vu que c'est le vieux Lyon, c'est le cœur de Lyon, le centre historique. Du coup, il a un charme en plus apporté aussi par la cathédrale et par ses rues pavées, ses vieilles maisons et tout qui font que c'est un lieu très particulier où je n'y vais pas souvent finalement mais où quand j'y suis, je prends mon temps et j'aime m'y balader et je m'arrête forcément ici parce que quand je visite, je m'arrête forcément dans les églises. C'est un détour non négociable. Est-ce qu'il y a un état particulier dans lequel tu te dis il faut que je vienne ici ? Ouais, quand je ne vais pas bien. Genre, tu sais, quand tu te sens vide à l'intérieur, je ne sais plus comment dire. Moi, je me suis déjà retrouvée en sortant de la prépa, tu sais, j'étais morose, je ne savais pas trop quoi faire, je n'avais pas envie de rentrer chez moi, je n'avais pas envie de rester sur les quais ou d'être forcément avec des gens où je n'étais pas forcément très bien ou j'étais un peu déprimée et tout mais juste une grande fatigue. Je me suis dit bon, on rentre chez moi, j'ai juste à prendre le métro ou j'y vais à pied et même si j'y vais pour cinq minutes, je sais que je rentre, je me pose cinq minutes et ça ira mieux en ressortant. Ça te fait toujours de bien ? Ah ouais. Enfin, en tout cas, quand j'y suis allée et que je n'avais pas envie de... Enfin, je me souviens, un samedi, je ne savais pas quoi faire de ma vie, je n'avais pas envie de... Je devais aller chez... J'avais une soirée le soir et je n'avais pas envie d'y aller. Et je me suis dit bon, là, tu vas aller à Saint-Jean et tout et je me suis posée et je pense que j'y suis restée une bonne heure assise sans rien faire. Je suis tombée sur les vèpres, c'était super drôle parce que je voyais tous les petits... Les prêtres et tout allumer les bougies, commencer à allumer les lumières, ils ont chanté et tout. C'était trop bien. Et moi, je vais juste rester là à observer les gens et tu sais, quand tu... Normalement, les églises, c'est de passage, du coup, tu vois les gens s'asseoir puis repartir. Et j'ai observé ça pendant une heure, une heure et demie. Et quand je suis ressortie, ça allait beaucoup mieux. Je n'ai plus aller à ma soirée tranquille. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Non, je ne crois pas. Ben merci, alors. Ben, t'es rien. Merci à toi.